et dans ce nouveau vlog oui on a déjà démarré là on a pris notre petit déjeuner c'est le boxon oui voilà on vient de terminer de faire des quiches on a fait des quiches pour le pour le déjeuner on s'est réveillé tard mais bon voilà donc on a fait des quiches et là ici il y en a déjà une qui est en train de cuire ok donc là en fait ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va on va aménager un petit coin jeu dans le salon parce qu'haroun en fait quand il est en bas il fait un peu n'importe quoi donc du coup on va lui faire un petit coin alors j'ai refilé quelques quelques vaisseaux on va dire que j'utilise pas vous voyez par exemple ces bols j'avais acheté au japon je les ai bien bien utilisé des bols en bois donc ça je vais leur donner j'ai aussi ces petites assiettes en bois donc là j'ai reçu ça ça j'ai commandé chez ça j'ai commandé chez aliexpress ce sont des oeufs voilà il ya des légumes qui vont arriver plus tard donc ça parle par exemple je vais aussi leur donner j'avais acheté ça chez daizo pour genre deux dollars et alors ahmed j'ai besoin que tu fixes la théière raoun il a cassé bon voilà je profite que je suis un peu en haut toute seule ça c'est l'espace travail jeu que j'ai pas encore terminé d'aménager en fait j'ai commencé à vous faire la vidéo là c'est un peu le boxon franchement regarder les fils de la cabane on avait commencé avec cette cabane vous vous souvenez dans le vlog et finalement regardez elles ont fait une extension si ça continue comme ça je ne sais pas où est ce que ça va arriver ce que je vais faire c'est que je vais déplacer ce meuble là je vais le remettre ici les bureaux vont rester là et alors la cabane va sera là bas bon on y va en fait on a acheté ces caissettes ici chez ikea je vous ai fait une vidéo je ne sais pas si elle sera certainement je sais pas quand est-ce qu'elle sera en ligne j'ai donc acheté ces j'ai acheté ces caissettes pour un peu organisé et en fait on les a mal monté parce que du coup je vais vous montrer voyez quand dans celle ci c'est elle est bonne vous voyez si vous enfoncez mal les clous écoutez vous entendez en fait il faut enfoncer vraiment les clous parce que normalement c'est fait pour que ça glisse facilement donc du coup c'est bien mais il faut l'enfoncer aussi bon voilà c'est déjà mieux je trouve donc le meuble il est de ce côté là ici on a les bureaux et en fait on a ce pan de mur pour l'instant il est occupé par cette grande cabane là mais ce pan de mur normalement j'ai commandé chez aliexpress des posters super sympa que je dois mettre là il y avait un fauteuil chaise de couleur vert vraiment très flashy que j'ai revendu en fait je préfère acheter un fait j'avais acheté pour la maison j'avais acheté pour l'appartement en malaisie et finalement ça ne suit pas du tout avec cette chambre du coup je l'ai vendu j'ai accroché ici j'ai suspendu ce miroir que je vous avais montré sur instagram que j'ai acheté sur un site ici à singapour et alors je j'attends toujours en fait de trouver la bonne chaise voilà donc là le tapis je l'ai commandé aussi ici à singapour donc je les reçus franchement ils sont bien mais je trouve que c'est très fragile vous voyez c'est un tapis en jute voilà si vous voulez que je vous fasse un rangement dressing tour rangement plutôt dressing tour parce que j'ai pas envie de valider c'est pas de vous montrer ce que j'ai ou ce que je n'ai pas mais plutôt comment j'organise mes vêtements du coup on va piocher une petite robe alors le truc aussi c'est que quand je vlog voyez par exemple hier j'ai porté cette robe qui est super jolie les filles même si vous portez le voile franchement à la maison ne vous privez pas de porter de jolies robes voyez elle est magnifique c'est une robe de chez love bonito que je vais vous poster sur instagram que j'ai porté avec un pantalon et un haut mais voyez j'ai plein de petites robes comme ça super mignonne que je mets à la maison mais quand je vlog je mets quelque chose avec des longues manches forcément ça aussi c'est un haut que j'ai reçu ça aussi c'est un nouveau haut de chez love bonito qui est super beau voyez j'essaie un peu de parce que j'ai beaucoup de blanc et beaucoup de noir donc j'essaie un peu de porter des couleurs donc je vais prendre une tenue avec des longues manches puisque voilà je sais que je serai amené certainement à montrer ma tête qu'est ce que je vais mettre une robe mariam tu vas m'aider à trouver ma tenue qu'est ce que je vais porter une robe alors autre chose c'est que une chemise oui une chemise c'est une bonne idée autre chose j'essaie d'avoir une robe avec une ouverture en tout cas une tenue avec une ouverture parce qu'haroun il t'aide quand même pas mal ça maillem je vais faire descendre il faut que il faut que je trouve ça j'ai déjà mis j'ai mis ça il ya quelques jours ce n'est pas une chemise purée alors là ça les filles merci mariam merci mariam merci de m'avoir rappelé alors cette robe elle vient de chez Hannah Hariri je vous assure que ça va faire maintenant plus de deux mois que j'ai commandé merci waouh mariam c'est très joli et j'ai commandé je crois genre une dizaine de robes je voulais vous faire un look avec les filles vous voilà vous faire une revue aussi sur cette marque et je vous assure que j'en ai reçu qu'une pour l'instant donc je sais qu'à le virus etc et tout mais je me dis mince pourquoi faire des big promo des big mais je me dis mince je veux dire si parce qu'on parle apparemment j'ai relancé deux fois c'est en production ils ont eu beaucoup de commandes je me dis dans ce cas on n'accepte pas les commandes je veux dire moi je les avais commandé pour la fête de l'aïd ils m'ont ils m'ont dit avant vous en envoie une pour la fête de l'aïd j'ai dit non mais écoutez au moins vous auriez pu me demander laquelle et en plus de ça j'ai pris des robes qui match avec les filles donc j'aurais préféré recevoir voyez un set les robes j'ai choisi trois deux ou trois robes il me semble que j'ai choisi trois tenues maman fille donc bon bref et donc elle m'a dit vous inquiétez pas on vous envoie ça tout très vite et ça fait un mois donc du coup je vais la mettre à l'extérieur comme ça je vais envoyer un email pour relancer voilà merci mariam alors je sais toujours pas ce que je vais mettre un pantalon ici j'ai mes jupes et mes pantalons je vais mettre une petite jupe what do you think mariam skirt tent skirt tu veux pas te changer tu veux rester en pyjama toi j'ai tu vas te changer après ok maintenant attends maman on va aller ensemble je sais pas quoi mettre le même que maman celui là oui tu peux il est en bas ça c'est le mien celui ci hein tu peux aller chercher le tien le mien ça c'est ça c'est un moment j'ai posté sur instagram aussi ça vient de chez chi in je trouve ça trop mignon ça fait très vintage à l'ancienne je ne sais pas quoi porter i don't know follow 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 me follow me guys bon je vais me maquiller en 5 7 ok allez je vais vous montrer la tenue que j'ai choisi alors hyper simple un pantalon hyper confortable ensuite je vous l'avais montré sur instagram pray c'est une marque malaisienne et voilà vraiment simple mais franchement c'est le genre de tenue ça fait habillé ça fait bien habillé en même temps c'est super décontracté je vais descendre manger ça y est Haroun il est en train de dormir donc là je vais manger ouais parce qu'en fait le truc c'est que je ne me fais pas arnaquer deux fois ce matin petit déjeuner sincèrement il était il a été insupportable donc du coup je ne sais même pas ce que j'ai mangé je sais pas je sais pas je sais je ne peux même pas vous dire comment j'ai bu mon café je crois qu'il était froid le nombre de tartines je ne sais même pas ce que j'ai mis dessus bref donc du coup pour la quiche je me suis dit ah non non je ne vais pas je ne vais pas me faire avoir d'abord manger je le mets à dormir ensuite je vais manger donc la direction franchement j'ai l'impression de passer ma vie à ramasser c'est incroyablement calme en bas qu'est ce qui se passe ah oui oui elle m'a demandé mariam mariam m'a demandé en fait si elle pouvait prendre les perles ce qui est embêtant qu'on ait des petits il faut toujours faire attention vous voyez comme là les perles il doit bien faire attention que que les filles n'en font pas tomber parce qu'en général directement les petits ça reste toujours à trouver ce qu'il faut pas tu l'as trouvé merci m oui tu peux faire du couscous voilà la cuisine oui ça c'est le petit tapis du chez shinside je ne savais pas où le mettre finalement voilà j'ai trouvé où mettre donc on attend encore les légumes et les fruits qui doivent arriver de chez aliexpress j'aurais refilé ça aussi de chez ikea avec ses petites assiettes ses petits vols voilà en général quand on est en train de dormir on en profite pour préparer le goûter et alors on va préparer un plat des brownies au chocolat ok alors pour les brownies 150 g de farine 150 g de beurre 150 g de sucre 200 g de chocolat une pincée de bicarbonate de soudre pardon et une pincée de sel ici on a deux oeufs je vais mettre un peu de cacao et ici on a des noix alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va faire fondre le chocolat ok les filles on casse les oeufs il faut pas trop mélanger ok on mélange vite fait mariam tu mélanges mais pas trop mariam est-ce que c'est prêt ou pas encore parce qu'on a une texture homogène en fait pendant ce temps là pendant ce temps là les filles en profitent pour manger les pépites de chocolat alors ça c'est vraiment facultatif qu'on va mettre un peu de cacao les filles on met un peu de cacao petit peu de cacao non on va mettre juste un peu pourquoi j'aime bien le goût du cacao moi c'est l'air bon un gâteau bien calorique j'aurais demandé qu'est-ce qu'on fait des cookies mariam a doublé un gâteau smarty avec il a dit enfin brownie ça fait longtemps et après il a vu la quantité de beurre et tout mais tu vois c'est calorique ça va être bon avec les noix s'il te plaît vas-y pour une fois allez marie oui s'il te plaît s'il te plaît pour maman je mets la pincée de sel et le vas-y je fais attends Arania attends s'il te plaît le bicarbonate tout directement pour mélanger mariam tiens tu mélanges mais si tu fais attention de ne pas en mettre partout vas-y on a mis ça dans un plat beurré fariné ok et alors étant donné que les filles ne veulent pas enfin mariam ne veut pas de noix ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des noix une moitié comme ça il y a une moitié pour nous et une moitié pour vous je vais vous dire mais j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés et donc on va enfourner le gâteau bien sûr vous vérifiez parce que la durée c'est toujours pareil ça dépend de votre four oh là là c'est qu'à 7 ok voilà c'est parti pour 25 minutes de cuisson à 180 degrés bien sûr vous vérifiez selon votre four voilà il a il s'est endormi 15 minutes 15 minutes donc la tt et j'espère qu'il va se rendormir un petit peu parce que j'ai j'ai encore donc j'ai bien avancé niveau montage je viens de terminer le montage du bureau en fait de l'aménagement du bureau et là je termine le montage de recettes hyper simples j'espère vraiment que vous allez aimer et si vous aimez le beurre de cacahuète franchement c'est une recette c'est une vidéo à ne pas rater coffee time goûter time donc les filles ont pris le brownie avec une grasse maison c'est bon ? oui super bon encore un truc qu'on a fait ces derniers jours en fait on a récupéré un carton et alors on s'est amusé à faire un playground un hôpital une école vous voyez ici hop le rond-point ça c'est un magasin vous reconnaissez le 7-eleven ? l'hôpital est là-bas on l'a laissé en plan finalement on n'a pas terminé mais donc du coup Haroun s'amuse ici ok voilà donc on se retrouve encore dans la cuisine franchement j'ai arrêté de filmer à un moment donné bref là je vais faire des falafels en général ce que je fais c'est quand je suis dans la cuisine je vais faire plusieurs choses pour gagner du temps donc là je vais faire d'abord les falafels la recette elle est sur ma chaîne vous tapez falafel hasnabe vous allez tomber dessus franchement une recette hyper simple et délicieuse et la deuxième chose que je vais faire c'est du hummus donc du hummus ici avec du tahiné et du citron de l'huile aussi il me semble que la recette elle est sur ma chaîne donc voilà vous mettez ça dans le réfrigérateur pendant une demi-heure une heure et après on va former les petites boules donc moi habituellement ce que je fais c'est que je les congèle comme ça quand j'ai vraiment pas le temps de faire à manger ça me dépanne donc là maintenant je vais attaquer le hummus non le hummus oui c'est ça falafel non hummus hummus oui on va faire le hummus maintenant alors je vous conseille de garder l'eau de cuisson comme ça si vous avez besoin d'ajouter de l'eau vous utilisez l'eau de cuisson ça donne plus de goût j'ai fait des chapatis vous voyez c'est une recette je vous l'ai déjà partagée plein de fois sur Instagram c'est une recette de pain indien pakistanais donc c'est ma copine Tam qui m'a montré la recette donc ce soir on va faire des chapatis et dedans on va mettre les falafels ça va être super bon on va conclure dans la cuisine donc là les falafels sont en train de cuire j'ai fait une soupe de légumes entre temps que j'ai oublié de filmer j'ai ici mon hummus vous voyez mes falafels et alors les chapatis qu'on a fait cuire et les chapatis que j'ai fait cuire en fait vous les faites cuire dans une poêle et ensuite vous devez les mettre directement sur le feu de chaque côté ça gonfle et ça permet de cuire à l'intérieur je vous laisse parce que il est temps d'aller dîner et dodo c'est ça c'est c'est c'est